C'était hier la 12e édition de la fête des moulins et du patrimoine de pays, une célébration des paysages et de l'architecture régionale. Dans la Beauce, le grenier à grains de la France, les moulins étaient nombreux et actifs du Moyen-Âge jusqu'à l'époque industrielle. Aujourd'hui, les éoliennes ont pris leur place et les moulins doivent être protégés pour ne pas disparaître. Reportage en or et loire de Bérénice Dufailly et Jean-Loup Porquet. C'est comme une loco à vapeur, il faut y aller doucement. Si le moulin de Frouville-Pensier est aujourd'hui dans cet état, c'est grâce à une équipe de passionnés. Et parmi eux, il y a Bruno Meriel. Nous avons mis 12 000 heures à refaire ce monument auquel on a enlevé 2 tonnes de bois pourri pour en remettre 23. Classé monument historique, le moulin Tour de Frouville est né au 13e siècle. Il a d'abord été construit en bois, puis en pierre de la région. Vous me suivez, deuxième étage. Ici, tout a été refait à l'identique, avec les mêmes techniques d'autrefois, avec les mêmes matériaux, un véritable chantier d'archéologie. Une fois que le vent a pris dans les ailes, ça entraîne l'arbre moteur, l'arbre moteur entraîne le rouet, le rouet entraîne la lanterne. Et nous avons refait à l'identique, puisque ce que nous avons démonté n'était ni plus ni moins qu'un chantier d'archéologie. Chaque pièce a été démontée, mesurée et refait à l'identique. A l'époque, on n'avait pas de plan. C'est le dernier, c'est exactement le dernier moulin Tour de Réloir. En plus, il est sur la route du blé, il est au cœur même de la Beauce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'extérieur, il n'y a pas de technologie moderne. À 3 km à la ronde, c'est un site unique. Chef d'œuvre en péril, il y a quelques années, le moulin de Frouville a donc sauvé sa tête. Il est devenu une référence, un guide, un phare dans l'océan des blés.